Rendons grâce au Seigneur pour ce culte. Nous pouvons être fiers de notre Jésus quand il est célébré comme il faut. Amen. Alors, je vais vous partager la parole des yeux pendant quelques minutes. Et ensuite, nous allons se comprocher dans la prière pendant quelques instants. Alors, le thème que je vais aborder ce matin, c'est « Culte de point le vieillard ». « Culte de point le vieillard ». « Culte de point le vieillard ». Pour cela, nous allons lire plusieurs textes. Nous allons lire premièrement dans Exode chapitre 12, verset 41. Et ensuite, on lira un roi, chapitre 1er. Du premier verset jusqu'au quatrième verset. Et on finira avec Genèse, chapitre 1er, chapitre 20 plutôt, du premier verset au verset 13. Exode chapitre 12, verset 14. Exode chapitre 12, verset 41. La Bible dit « Le roi David était vieux, avancé en âge. » Vous pouvez souligner si c'est votre Bible aussi, vous payez toutes les armées. Toutes les armées. Alors, nous allons prendre un roi, chapitre 1er, chapitre 1er, du premier au quatre verset. La Bible dit « Le roi David était vieux, avancé en âge. » Vous pouvez souligner, on va s'avancer en âge, s'il vous plaît, et vieux. Avancer en âge, on ne couvrait des vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent « Que l'on cherche pour Monseigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle soigne et qu'elle couche dans ton sein. » « Et Monseigneur le roi se rechoutera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishab, la tsunamite, et l'on conduisit auprès du roi. Verset 4. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne l'a connu point. Amen. On va finir par Genèse, chapitre 20, du 1er au 13e verset. Abraham, parti de là pour la rencontre du Méti, il s'est allé entre Cadès et Chûr, et fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma soeur. » Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Pendant la nuit, il lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, aurais-tu périr même une nation juste ? » Ne m'a-t-il pas dit, « C'est ma soeur. » Et elle-même n'a-t-elle pas dit, « C'est mon frère. » J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, et aussi t'es empêché le péché contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » « Sinon, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. » « Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva le bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'es offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume ainsi qu'en péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et qu'elle me tuerait à cause de ma femme. » De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit et réloigne de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. » Dis-moi, c'est mon frère. Amen. Gloire au Seigneur. Alors pendant quelques minutes, je veux nous partager sur ce thème, « Culte de Point Vieillard ». Alors je vais quand même revenir sur ce que j'ai dit le dimanche passé pour me servir de transition et nous expliquer ce que le Seigneur m'a donné pour ce dimanche. Le dimanche passé, on a parlé sur le thème qui concerne le culte. Et nous avons expliqué que nous étions en train de voir le culte dans la dimension apostolique. Nous avions dit que Jésus, comme vous lisez dans Jean chapitre 20, le verset 21, Jésus, la Bible dit, il a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est-à-dire que Jésus, la même mission qu'il a eue sur la terre, il veut que nous aussi, nous ayons cette même mission. La mission d'envoyer. Et maintenant, nous avons expliqué que « envoyer », le verbe « envoyer » signifie en grec « apostélo ». « Apostélo », c'est le verbe « envoyer ». Et celui qui est envoyé, c'est celui qu'on appelle un apôtre, un apostolos. C'est-à-dire que Dieu veut, au-delà de ce qu'Éphésiens chapitre 4 nous dit, des dons qu'il a fait à l'Église, c'est-à-dire des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs et des évangélistes, Dieu veut que chacun d'entre nous, malgré le fait qu'on ne soit pas prophète ou apôtre de ministère, que nous ayons cette dimension apostolique. C'est-à-dire la dimension des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils ont été envoyés. C'est-à-dire que quand on parle d'un apôtre, je vous avais dit que c'est quelqu'un qui travaillait pour un empereur. Et l'empereur l'envoyait pour aller conquérir le territoire. Et lorsqu'il allait, il faisait trois choses. Premièrement, il allait pour envahir le territoire. Il l'envahit. Deuxièmement, il occupait le territoire. Et troisièmement, il transformait le territoire. Donc je vous avais dit qu'envahir sans occuper, c'est du gâchis. Parce qu'on a pris l'exemple de ce que Jésus dit, lorsque un esprit mauvais est chassé, l'esprit mauvais ne va pas pour du bon. L'esprit mauvais va. Et à un moment, il va retourner pour voir si la maison est occupée. Et si la maison n'est pas occupée, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher cet autre démon plus fort que lui. Et en cherchant cet autre démon plus fort que lui, ils vont siéger la maison. La Bible déclame que le type de cette personne sera plus grave qu'avant. C'est ainsi que plusieurs personnes recevant des délivrances, leur situation s'aggrave. Pourquoi ? Parce que ces hommes n'ont pas appris à occuper le territoire. En fait, on peut chasser, mais s'il n'y a rien qui vient pour occuper le territoire, bien aimé, c'est du gâchis. C'est ainsi qu'on ne peut pas chasser Ismaël aussi longtemps qu'Isaac n'est pas encore là. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a voulu chasser Ismaël, Dieu a refusé. Il a dit non, non, vous n'allez pas le faire. Mais une fois qu'Isaac est né, maintenant Ismaël peut partir. En fait, c'est un peu comme l'image de la chair et de la vie spirituelle. Vous ne pouvez pas chasser votre vie charnelle aussi longtemps que la vie spirituelle ne vient pas. La vie charnelle ne peut pas chasser la vie charnelle. Dieu ne peut pas chasser Dieu. Satan ne peut pas chasser Satan. Donc, si vous voulez chasser Satan, il faudrait qu'il y ait Dieu qui vient pour que Satan puisse aller de côté. C'est ainsi que la grâce et la loi ne pouvaient pas coagir ensemble. La loi a été donnée par Moïse, mais une fois que Jésus vient, la loi n'a plus sa place. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, une fois que la grâce vient, la loi n'a plus sa place. Vas-y. C'est la même image du fait que l'Isaac soit la grâce et que son carte soit la loi. C'est-à-dire que lorsque l'Isaac l'a arrêté, il se met à partir. Très bien. C'est exactement ça. Et nous allons voir ça tout à l'heure, même dans la dimension de sa mère, Sarah. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par rapport à ça ? C'est exactement ça. Alors, nous avions dit qu'il faudrait que nous soyons justement des apostolos qui comprennent que nous devons envahir. Non seulement envahir, mais nous devons occuper. Et non seulement occuper, nous devons influencer. On influence avec quoi ? Avec la culture du royaume. Avec la culture du royaume. Et lorsqu'on parle de la culture, on voit une certaine manière de penser. Dans ce monde, les gens pensent différemment de nous. Les gens voient les choses différemment. Pour avoir 17 ans, 18 ans, votre raisonnement en tant qu'apostolos serait différent de tous les jeunes qui sont dans des boîtes de nuit et tout ça. Maintenant, il faudrait que ceux que vous avez comme culture du royaume puissent réellement influencer la vie de ces gens-là. De ces hommes et de ces femmes qui sont aimés par le Seigneur. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu l'ouverture des yeux pour comprendre que dans ce monde, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de bon. Et que c'est auprès de Dieu que nous avons la sécurité. Amen. Et je vous avais dit que la vie est une question de perspective. Et vous allez voir que si vous regardez la vie dans un angle d'une perspective de quelques mois, vos actions seront d'une certaine manière. Mais si vous regardez la vie dans une perspective de l'éternité, vos actions vont changer. Celui qui voit juste le jour J va agir d'une certaine manière. Mais quelqu'un qui voit 10 ans plus tard va agir différemment. C'est ainsi que vous allez voir les jeunes filles qui sont en train de pouvoir montrer leur corps ici, par là, à la boîte de nuit, changer les hommes à gauche, à droite. Pourquoi? Font ça simplement parce qu'elles ne voient pas l'avenir. Elles ne voient pas la vie dans 10 ans. Elles ne voient pas la vie dans 20 ans. Elles ne voient pas la vie dans 30 ans. Vous allez voir une jeune fille qui passe son temps, par mois, elle peut avorter pendant 3 fois. C'est-à-dire qu'elle prend la procès aujourd'hui, l'aventement. Et après 15 ans, ça peut devenir un problème. Simplement parce que la personne n'a pas pris la vie dans un angle d'une durée plus longue. Et quand vous voyez la vie dans un angle d'une perspective de l'éternité, votre vie change. Parce que vous savez que ce que vous faites sur la terre ne va pas s'arrêter seulement sur la terre. La Bible déclate qu'il y aura le tribunal de Christ et là, nous serons récompensés par rapport à ce que nous faisons maintenant. Donc il faut voir la vie dans une perspective d'éternité. Et vous allez voir que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Le texte qu'on a eu dans Exode, le peuple était esclave. Et depuis Abraham, dans Genèse chapitre 15, Dieu a parlé à Abraham en faisant une alliance avec lui. Et Dieu lui a parlé du fait que son peuple sera esclave. Sa descendant sera esclave pendant 400 ans. Mais vous allez vous rendre compte qu'Israël a passé 430 ans. Certaines prophéties peuvent être influencées par votre manière de recevoir la prophétie. Votre manière de percevoir ce que Dieu vous donne peut vous permettre de bénéficier à temps de la prophétie ou de bénéficier de ça plus tard. Dieu avait parlé de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Et finalement, le peuple qui était esclave en Égypte, Dieu vient parler dans ce texte qu'on a lu en disant que Moïse, tu dois aller dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et ensuite, il dit qu'il va libérer mes armées. Seigneur, il y a un problème. Le peuple là est esclave. Comment tu peux parler des esclaves les qualifiant de ton armée? Parce que Dieu ne voit pas simplement le présent. Dieu ne voit pas simplement ce que tu vis maintenant. C'est ainsi que ta vie ne doit pas être définie ou caractérisée par simplement ce que tu vis maintenant. Dieu dit, il doit libérer mes armées. Mais quand vous étudiez la vie de cette armée là, ce sont des hommes et des femmes qui sont esclaves en Égypte. Ils sont retenus esclaves par un pays le plus puissant du monde en ce temps là. Mais cela ne l'empêche pas Dieu de voir une armée derrière les esclaves. Bien aimé, si Dieu peut voir une armée derrière un esclave, à combien plus fort de raison ta vie à toi qui est libre? C'est ainsi que plusieurs personnes bloquent leur vie simplement parce qu'ils se focalisent sur le présent et qu'ils se définissent par rapport au présent. Je peux ne pas voir aujourd'hui, mais ma vie n'est pas définie par rapport à ce que j'ai maintenant. Ma vie est définie par rapport à celui qui m'a prédestiné avant le commencement à vie. Si il a dit je suis la quête, c'est non la queue. Alors, si mon présent ne me fait pas dire ça, ce n'est pas un problème. Parce que le présent va passer. Le présent d'aujourd'hui sera le passé de demain. Le présent d'hier n'est plus le présent d'aujourd'hui. Hier tu avais 15 ans. Tu disais moi j'ai 15 ans, j'ai ceci, je suis au lycée. Mais aujourd'hui tu ne dis plus la même chose. Parce que le présent là est devenu le passé d'aujourd'hui. Dieu dit au cours de 430 ans, le jour même, la vie a eu toutes les armées de l'éternel sortir du pays d'Égypte. Exode chapitre 7, le verset 4. Là il dit, Pharaon ne vous écoutera point. Là c'est Dieu qui parle. Il dit, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands, par de grands jugements. C'est ce que Dieu dit qui compte pour nous bien aimer. Vous savez, vous allez vous rendre compte que les hommes pensent être libres mais ils ne le sont pas. J'ai relevé quelques noms ici. Vous savez, quand vous lisez vous lisez les bouquins des Français et tout ça, vous avez plusieurs auteurs athées comme Camus. Vous avez des auteurs comme Nietzsche. Vous avez des auteurs comme Max. Ce sont des auteurs qui se proclament comme étant des athées. Par exemple, si je prends Nietzsche, il dit quelque chose, tant que l'homme vit sous le regard de Dieu, il est impossible à l'homme d'être libre et dégoûtable. Il dit aussi longtemps que l'homme vit sous le regard de Dieu, l'homme ne pourra pas être libre. Pourquoi? Parce que ce monde a une perception de la liberté. Le jour où Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit dépendant de lui. Mais l'homme là qui devait être dépendant de lui, dans le monde là, ce n'est pas la liberté. Mais vous allez vous rendre compte que le jour où l'homme a péché, depuis ce jour-là, à l'égard de Dieu, l'homme est devenu esclave. Il est devenu esclave du péché. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a besoin de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a péché, l'homme est devenu esclave. Pourquoi l'homme a péché? Simplement parce que l'homme voulait être indépendant de Dieu. L'homme voulait mettre Dieu de côté. En disant, tu as dit que je ne touche pas, ok, je te mets de côté, moi je sais ce qui est bien pour moi. Donc vous vous rendez compte que l'indépendance que l'homme peut chercher à l'égard de Dieu, ça l'emmène à être esclave. C'est ainsi que Galate, chapitre 5, le premier verset dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et lorsque Dieu parle à Abraham dans Genèse, chapitre 17, Dieu lui dit, Abraham marche devant ma face et sois un tel. J'aime beaucoup la version sommaire, la Bible dit, conduis ta vie sous mon regard. C'est justement ce que Nietzsche est en train de dire. Il est celui qui est en train de mettre sa vie sous le regard de Dieu, ne pourra jamais être libre. Mais Dieu dit Abraham, mets Gavis sous mon regard. Parce que la vraie liberté, c'est celle-là. Quand je suis en permanence en train de regarder ce que tu fais, quand je suis en permanence en train de veiller à ce que tu as compris, quand je suis en permanence en train de pouvoir, j'ai bien voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. Il dit, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui comprennent quand même des choses. Il y a un homme qui se posait des questions et qui a dit comment expliquer tout ce que nous pouvons avoir comme information. Il disait que nous pouvons à peine avoir une idée des dimensions de l'univers. À peine. Avoir une idée. Il dit pour aller dans les poids le plus proche avec les moyens actuels, il faudrait 150 000 années. 150 000 années. Il dit pour envoyer un message par audio et recevoir la réponse, cela mettrait 8 ans. 8 ans. Il dit qu'il existe des étoiles dont la lumière met des milliards d'années à nous parvenir. À la vitesse de 300 000 km à la seconde. Il dit mais comment expliquer tout ça ? Est-ce que c'est le hasard ? Il dit alors comment expliquer le hasard ? Comment expliquer ? Quel sens pouvons-nous donner au hasard ? Quand vous commencez à apprendre ça comme ça ? Il y a des gens qui pensent être sages alors qu'ils s'en foutent. La sagesse de Dieu, c'est la folie au niveau des hommes. La folie. Comment expliquer ça ? La galaxie comporte environ 110 milliards d'étoiles. 110. Et ce Dieu qui a tout créé, il est capable de compter le nombre de tes cheveux. Ce qu'aucun médecin ne sait. Quels que soient les études et les diplômes qu'il a, il ne sait pas. Et si Dieu veut connaître tout ça, c'est qu'il connaît ta vie. Il vous connaît. Dieu est vrai qu'elle est même. Vous savez, quand vous regardez même les assurances que nous avons, vous avez une compagnie d'assurance, vous allez vous rendre compte que la compagnie d'assurance assure des gens, des personnes, des biens, mais la même compagnie a aussi besoin d'une assurance. Pourquoi ? Parce que la vraie assurance, c'est l'éternel Dieu des armées. La vraie assurance, c'est l'éternel Dieu des armées. Donc Dieu nous amène, par rapport à ce culte, justement, à vivre la formation de Christ en nous. Et, aujourd'hui, nous allons voir une dimension assez personnelle du culte. Nous disons culte, deux points, le vieillard. Je vous prie de noter qui est un vieillard. Premièrement, vous pouvez noter qu'un vieillard est une personne avancée en âge. Et quand on dit une personne avancée en âge, dans cette analogie, nous voulons prendre ça comme l'image de la maturité spirituelle. Pourquoi ? Parce que des vrais adorateurs doivent être des vieillards. Dieu nous donne des choses bien-aimées en tenant compte de notre maturité spirituelle. Un vieillard est une personne avancée en âge. Et par analogie, nous voyons ça comme l'image de la maturité spirituelle. Vous ne pouvez pas donner une voiture à votre enfant qui a 10 ans, même si vous l'aimez beaucoup, même si vous n'avez que ce seul enfant. Pourquoi ? Parce que lui donner ça, c'est le détruire. C'est la même chose avec Dieu. Dieu attend de nous une maturité spirituelle pour que nous ayons un certain nombre de choses. Et notez qu'on ne subit pas la maturité. On choisit de devenir mature. On ne subit pas la maturité. On choisit de devenir mature. Tous les hommes qui sont dans les églises, qui sont devenus des matures spirituellement, ce sont des hommes qui, un jour, ont pris la décision en disant je vais progresser dans ma vie chrétienne. Tous ceux qui pensent que ça va tomber du ciel restent et demeurent des enfants. Et la vie spirituelle, certaines choses, vous n'allez pas les recevoir aussi longtemps que vous n'atteignez pas la maturité. Et vous pouvez vivre même comme un esclave alors que vous êtes le propriétaire du ciel. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi ? Parce qu'il est sous la conduite des administrateurs et des tuteurs. Il ne peut pas, il ne peut pas jouir des choses alors que ça lui appartient. simplement parce que la maturité n'est pas là. Bien-aimé, la maturité spirituelle n'est pas limitée à une catégorie de personnes. Des pasteurs ont besoin de grandir. Des papas et des mamans ont besoin d'évoluer. Des jeunes gens ont besoin de croître. Chacun de nous ne va pas croître de la même manière, mais il faut quand même croître. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte même dans le domaine du leadership. Si le libère ne grandit pas, certains qui sont en train d'être conduits par lui vont se rendre compte qu'il ne bénéficie plus de rien dans sa vie. ils vont se rendre compte qu'ils ne prennent plus rien. C'est-à-dire que même quand vous servez Dieu, ne vous contentez pas du bagage que vous avez. Le bagage que vous avez, c'est bien, mais cherchez encore davantage. Cherchez encore davantage. Parce que plus vous enseignez les gens, plus ces gens-là grandissent. C'est ainsi que moi je peux prendre 3-4 bouquets la même semaine. Ce n'est pas que je manque à faire. C'est parce que je sais, si je n'évolue pas, certains ici, par exemple, Jason hier, il ne faisait pas ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il ne fait plus ce qu'il faisait hier. Et aujourd'hui, il est capable de faire ce qu'il n'avait pas la possibilité de faire hier. Maintenant, plus il grandit, et plus moi je reste au même niveau, à un moment, il va se sentir biaisé. Il ne verra plus quelque chose de bon en moi. Il peut même se lasser de moi que je suis son pasteur. C'est ainsi que vu que lui grandit, moi aussi je dois grandir. Vu que lui progresse, moi aussi je dois progresser. Pour que je sois toujours une source de bénédiction pour lui, et que lui soit toujours inspiré par ce que moi je fais. Vous comprenez ce que je dis non ? Et dans la vie de tout homme, il faut chercher à avoir cette maturité spirituelle. Donc le vieillard, premièrement, personne n'avance en âge. Deuxièmement, le vieillard, c'est un homme qui est, qui a vécu le bouleversement de ses priorités. C'est un homme ou une femme qui a vécu un bouleversement de ses priorités. Un bouleversement de ses priorités. Vous allez vous rendre compte que plus une personne grandit, plus la personne est transformée dans ses priorités. Ses priorités ne sont plus les mêmes. Vous ne verrez pas quelqu'un de 70 ans, 80 ans. Faire un programme, dire ce samedi matin foot. Après on va à Lidl, on va acheter ça, et ensuite on va au mato, on prend des petites glaces, et ensuite on va se poser quelque part. Ce n'est pas son programme ça. Mais ce programme là, tu peux retrouver ça dans la vie de quelqu'un qui a 12 ans. Vous vous rendez compte que plus vous grandissez, plus vos priorités changent. C'est ainsi que David, qui avait la possibilité de tuer un homme et par la suite prendre sa femme, le même David quand il est devenu vieux, la Bible déclare qu'on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se rejouper. Ça dit que certaines choses qu'il pouvait faire hier, mais aujourd'hui ce n'est plus prioritaire. David pouvait tuer Uri et prendre sa femme Bechema, mais le même David devenu vieux, la Bible déclare qu'on a emmené une jeune fille et cette jeune fille est venue pour le réchauffer et le roi David n'a rien fait. Les priorités ont changé. Et dans la vie de celui qui est un vrai adorateur, il doit changer ses priorités. Il doit changer ses priorités. La maturité spirituelle vous permettra de vivre un changement dans vos priorités. C'est ainsi que certaines amitiés ne peuvent pas aller loin. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les mêmes priorités. Vous n'avez pas les mêmes priorités. Le samedi soir, quand tu veux préparer le message du dimanche, lui te dit non, il y a une boîte qui vient de s'offrir là-bas. Ah, c'est ouvert, il y a quelques temps seulement, on va y aller, tout ça, on va goûter. Vous voyez que vous n'avez pas les mêmes priorités ? Toi, tu vois ton salaire à la fin du mois, toi, tu vois comment tu dois aller dans des trucs du tabac, dans les... Mais moi, je vois les couches, moi, je vois... Je vois les couches du monde, on n'a pas les mêmes priorités. Toi, tu peux aller là-bas de tabac, tu dépenses 50 euros. Mais moi, 50 euros, je... on perce et ensuite, il y gosse. Ce n'est pas pareil. Même simplement dans la vie de l'église, quelqu'un peut aller dépenser comme ça 300 euros, mais toi, tu dis non, mais il faut qu'on paye la salle, il faut qu'on fasse... Vous n'avez pas les mêmes priorités. C'est ainsi que même les amitiés peuvent marcher avec les personnes qui ont les mêmes priorités que vous. parce que sinon, ces hommes vont vous faire des cendres. Tu lui parles de quelque chose, il lui parles de quelque chose d'autre. Tu lui parles de ça, il te dit mais toi aussi, tu exagères. Mais j'exagère comment? Vie avec des hommes... C'est-à-dire, tu en prises, tu leur dis quelque chose, il dit tu ne fais pas assez, il faut encore avancer. Il dit mais j'ai déjà beaucoup fait parce qu'il veut te stimuler à avancer encore. Pas des gens que tu lui dis je vais prier 30... Comment tu fais? Tu sais que Dieu éprouve les prières et même si ces deux minutes là, le problème c'est que ton cœur soit dit Oh mon frère, prie, prie le Seigneur. Prie Dieu. Pour prier à deux fois, prie par un ça. Pensez-moi, je peux dire juste un mot à Dieu. Juste un mot à Dieu. Ok. Nous allons continuer à prier 40 minutes. Ce n'est pas grave. On se quantifie vite qu'on verra dans 10 ans. Qui sera fort et qui ne sera pas fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La maturité spirituelle. Troisièmement, vous pouvez noter le vieillard est faible en lui-même. Le vieillard est faible en lui-même. C'est l'image de David. David devenu vieux. Il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Il est devenu faible. On le couvrait des vêtements. Ce sont les personnes qui savent qu'elles sont faibles mais que c'est Christ qui est leur force. Que c'est Christ qui est leur force. Vous allez vous rendre compte que Abraham avait eu son fils, Ismaël, quand il était un peu plus jeune. Il avait la force d'aller avec Adam avoir un enfant. Mais la Bible déclare qu'Avran a eu 99 ans et l'Éternel lui a paru et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. » À 99 ans, Dieu sait qu'il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Certaines dimensions, vous n'allez pas les recevoir aussi longtemps que vous ne devenez pas vieillard. un vieillard, quelqu'un qui n'a plus de force en lui. Lorsqu'il a eu Ismaël, Dieu a fait 13 ans qu'il ne parlait plus à Abraham. C'est après 13 ans que Dieu lui dit des choses. Parce que Dieu sait qu'en ce moment-là, Abraham n'a plus de force. Son corps était usé. Le sein de sa femme était mort. Et Dieu vient lui parler sans ce moment-là qu'Abraham est devenu fille. Il ne dépendait plus de ses propres capacités. Il dépendait de Dieu. Comme Moïse, il dépendait de Dieu. Quelquefois, les aptitudes que nous avons nous trompent. Nous pensons que nous pouvons nous en passer de Dieu. Alors que Dieu a besoin que nous puissions nous mettre au centre, même dans des choses qui paraissent simples, qu'il soit là. Qu'il soit là. Il n'a plus de force. Dieu lui dit je suis le Dieu tout puissant. S'il pouvait avoir Ismaël par sa propre initiative, maintenant, il doit dépendre de Dieu. Sarah lui a dit vas-y, va voir ma servante. initiative humaine. Abraham a accepté son parti. Mais là, pour avoir Isaac, il n'y a plus d'initiative humaine. Parce que ton corps est usé. Et le sang de ta femme est mort. Dieu peut t'emmener quelque part simplement pour te montrer combien tu es faible. quelquefois, on a l'impression qu'on peut le faire. Mais, il y a des moments où on se rend compte que finalement, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Il dit marche devant ma face et sois et sois intègre. Sois intègre. Sois intègre. le culte dans la dimension personnelle. Nous devons chercher à être des vieillards. Être des vieillards. Être des vieillards. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de défis dans la vie d'un vieillard. Abraham, lorsqu'il a rencontré cet homme qu'on appelle Abimelech, qui est le roi des Philistins, de Géla, la Bible déclare qu'Abraham a dit que Sarah était sa soeur. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie de quelqu'un qui est un vieillard, un adorateur, il y a un défi par rapport à la pression. Non seulement la pression, il y a un défi par rapport à tout ce qui est lié au déniversité. Abraham dit c'est ma soeur. C'est vrai et faux en même temps. Pourquoi ? Parce que Sarah était bien la fille de son père, mais n'était pas la fille de sa mère. Donc, dans cette dimension-là, c'était sa soeur. Mais il y avait une autre dimension, c'était son épouse. Donc, vous allez vous rendre compte que plus vous grandissez avec Dieu, plus il faut faire très attention à la pression et faire attention aux demi-vérités. Vous dites quelque chose, vous-même, vous savez, c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est faux en même temps. Et très souvent, c'est d'une manière subtile. On se dit, ça ne fera rien. Mais croyez-moi, une demi-vérité n'est pas différente qu'un mensonge. Abraham devenu vieux, mais en étant vieux, il y a un certain nombre de défis. C'était une forme de pression. Il dit, mais je pensais que dans ce pays, personne ne craint Dieu. Donc, il y avait une pression et cette pression l'a poussée à dire que Sarah est sa soeur. Il y avait, plus vous grandissez avec Dieu, plus vous aurez de la pression. La pression au niveau de la famille. La pression au niveau des amis. La pression au niveau du travail. La pression dans votre parcours. Mais souvenez-vous de quelque chose. Le Dieu qui vous a parlé ne ment jamais. Celui qui vous a déquitté la maison de ton père, va là où moi je te montrerai. Ce Dieu en qui vous avez mis votre confiance. Le Dieu en qui vous vous êtes levé. Parce qu'il y a un principe dans les choses des dieux. Quand vous vous levez pour Dieu, Dieu se lève pour vous. Vous allez vous rendre compte, la Bible déclare dans Hach, chapitre 7, la Bible déclare qu'Étienne a vu Jésus debout, pas assis, debout à la droite du père. Cela veut dire quoi, pasteur ? Cela veut simplement dire Étienne est en train de défendre Jésus. Étienne est en train de pouvoir dire combien Jésus est fort. Et comme il est en train de se lever pour Jésus, et la Bible déclare que Jésus est aussi un placé. Il s'est levé pour lui. Je prie au nom de Jésus, quel que soit les dévils de ta vie, que le Dieu du ciel se lève, que le Dieu du ciel se lève, que le Dieu du ciel se lève. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Amen. Il s'est levé pour lui. Ce Jésus qui a toujours été assis. Parce qu'être assis, c'est aussi une dimension dans le prophétique. Parce qu'il n'y a que celui qui est assis qui peut être considéré comme celui qui a achevé le travail. Le souverain sacrificateur, quand il est entré dans le lieu très sain, il n'y avait pas de chaises là-bas. Pourquoi ? Parce que ce travail n'était pas fini. Tous les ans, ils retournaient. Mais Jésus, la Bible dit, il est assis à la droite de la majesté divine, devenu d'autant supérieur, qu'il a reçu un nom plus excellent que le nom des anges. Il est assis pour dire qu'il a achevé le travail. Mais là, pour Étienne, il s'est mis debout. Parce que quand vous vous levez pour Jésus, Jésus se lève pour vous. Que Jésus se lève pour les enfants. Que Jésus se lève pour ta maison. Que Jésus se lève dans cette église. Que Jésus se lève. Que Jésus se lève. Et finalement, Abraham, pour finir, il a menti et Abimelech a pris Sarah. Vous n'avez pas encore couché Sarah? Dieu parle à Abimelech dans un songe. Je prie Dieu que Dieu puisse parler à tout celui qui va chercher à te faire du mal. Même dans une voix audible, il est chez lui dans sa maison. Il conçoit un projet. Il l'entend comme des tonneres qui ne touchent pas ma richesse. Je prie Dieu que ces choses arrivent. Dieu parle à Abimelech, un roi païen, dans un songe. Il ne touche pas la femme de cet homme. Et Dieu vient révéler l'identité d'Abraham à un païen. Il dit cet homme est un prophète. Il y a des gens qui peuvent minimiser ta relation avec Dieu. Je prie même dans un songe qu'il reçoive la précision de ta destinée et de ton identité. Il dit cet homme est un prophète. Ne touche pas sa femme. Et il a eu peur. Il est venu voir Abraham. Il y a des gens qui viendront te voir pour confesser des choses. Je ne parlais pas à toi. Je dis il y a des gens qui viendront te voir pour confesser des choses. Il fait ces choses là-bas et ça ne marche pas. Il vient et dit finalement je ne vais pas simplement t'avouer parce qu'on a essayé mais ça n'a pas marché. Parce que le Dieu du ciel voit même une fournie noire sous une pierre noire dans le noir. Il pense qu'ils sont cachés mais ils ne sont pas cachés devant Dieu. Il dit mais qu'est-ce que tu m'as fait Abraham m'explique et à cause de ça Dieu avait frappé la maison d'Abi-Médic. Toutes les femmes étaient de l'hystérie. Mais regardez la dimension d'un adorateur d'un vieillard. Un vieillard est un homme qui va au-delà de sa propre vie. C'est un homme qui va au-delà de ses propres défis. Abraham jusqu'à présent quand il voit Abimelech il n'a pas encore eu Isaac. Dieu rend toutes les femmes de la maison d'Abi-Médic stériles. Abraham espère avoir un enfant de la promesse mais Dieu rend les femmes de la maison d'Abi-Médic stériles et la Bible déclare qu'Abraham a prié pour ses femmes a prié pour la maison d'Abi-Médic parce que je n'ai pas encore d'enfant ça fait 15 ans je suis marié est-ce que c'est possible de prier pour un couple pour leurs enfants au moins toi-même ça fait 15 ans tu n'as pas eu l'enfant est-ce que c'est possible de prier pour un jeune couple qui vient de se marier alors que toi-même tu n'es pas encore marié est-ce que c'est possible de pouvoir prier pour le travail de Jason alors que toi-même tu n'as pas de travail ça fait 3 ans pour le faire il faut atteindre une haute dimension une haute dimension une haute dimension est-ce que je peux prier pour l'examen de ces enfants au moment où mes enfants ont échoué dans leur examen atteindre ce niveau c'est que Dieu vous a brisé Dieu vous a brisé et en priant Dieu a écouté la prière d'Abraham Seigneur c'est bizarre moi j'attends ça fait plus de 24 ans mais en une soirée tu as écouté la prière tu as écouté la prière et tu donnes des enfants à ces femmes il faut croire en moi ça c'est le mystère vous voyez c'est ainsi que vous avez parlé d'un pasteur il impose les mains d'une femme la femme spirale à des enfants mais lui ça fait 20 ans il n'a pas d'enfant je connais un pasteur comme ça ça fait 28 ans qu'il est dans le ministère ça fait un peu plus de 30 ans qu'il est marié avec son écoute jusqu'à présent pas d'enfant mais nous sommes églés c'est à des témoignages c'est ainsi que l'apôtre Paul dit nous sommes pauvres mais nous enrichissons plusieurs dans la vie ne vous enlève pas juste l'homme vous voyez au-delà de ce que l'apparence donne je peux même pas avoir des milliards mais en priant pour toi tu as des milliards parce que ceux qui donnent des milliards ce ne sont pas forcément des milliards que j'ai on donne ce qu'on a ce qu'on a là ce n'est pas forcément dans le matériel parce que ce que vous avez si c'est spirituel cela peut faire naître le matériel il a prié les femmes de la maison de Abimele quand il est enfant c'est justement cette dimension que Dieu veut que nous atteignions Dieu veut que nous atteignions priez même quand vous n'avez pas toutes les raisons qu'il faut priez 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 pour ces hommes priez pour ces femmes priez pour ces hommes priez pour ces femmes Dieu a pu enseigner quelque chose à Abimele Abimele voulait séparer Abraham et sa femme Sarah quand vous étudez la Bible vous allez prendre le temps que Sarah est l'image de la grâce Abraham est l'image de la foi et Dieu a donné un enseignement d'une manière implicite Abimele en lui disant tu ne peux jamais séparer la grâce de la foi si le Dieu du ciel a pu enseigner un homme païen la dimension de la grâce et de la foi je prie Dieu que tu comprennes les notions publiques au-delà de tout ce que nous faisons que Dieu te parle d'une manière personnelle même quand on parle de la démonologie que tu comprennes que Satan a déjà été vaincu même quand on parle de pneumatologie que tu comprennes que le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu vives une vie de vainqueur et de victoire Christologie que tu comprennes que c'est en lui qu'habitait toute la plénitude de la divinité que tu comprennes Dieu lui dit non tu ne peux pas comment tu veux séparer la foi de la grâce la foi et la grâce marchent ensemble c'est ainsi que ta foi de cet après-midi puisse rencontrer la grâce au nom des gens je prie que la grâce la foi soit établie dans cet épisonnement de Jésus Est-ce qu'on peut se mettre debout en réclamant les seigneurs ? Est-ce qu'on peut réclammer les seigneurs ? J'aimerais que nous puissions prier par rapport à ce que nous avons vu. Le culte dans la dimension personnelle, que vous puissiez bien aimer, que nous puissions être des vrais vieillards. On a vu les particularités du vieillard. Tu peux prier et dire à Dieu qu'il te fasse grâce. Et tu peux prendre des décisions maintenant. Comme je l'ai dit, devenir mature, ce n'est pas quelque chose que vous suffissez. C'est quelque chose que vous décidez. Tu peux le décider dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit t'aidera. T'aidera dans des moments où peut-être tu reviens du travail fatigué, mais lui, il t'aidera pour que tu médites. Lui, il t'aidera pour que tu lises. Il t'aidera même pour poser des questions. Il y a des gens ici, des fois, tu lis la vie, tu as des questions. Tu dis...